Pour la première partie, ce qui concerne les déclarations d'un certain nombre d'ONG qui essayent de développer un certain narratif qui tend à faire de notre pays ou à faire croire que notre pays serait le pire de la planète en termes de traitement des droits de l'homme, en termes de traitement des droits humains, etc. C'est une lecture qui touche n'importe quelle personne qui vit en Guinée, particulièrement les Guinéens et particulièrement les autorités guinéennes, parce que ces organisations des droits de l'homme se permettent de construire un certain type de discours et souvent pour des préoccupations dont on ne sait pas sont animées par quoi, mais qui sont éloignées de la réalité. Qu'est-ce qui fonde aujourd'hui un argumentaire objectif d'une organisation des droits de l'homme pour dire que la Guinée serait par exemple le pire endroit, la terre où il faut, où les droits de l'homme sont malmenés quotidiennement ? Qu'est-ce qui fonde ce type d'argumentaire objectivement ? Parce que vous êtes des journalistes, vous vivez quand même en Guinée, les situations qui se passent ici vous en rendez compte ? Je ne pense pas que quelqu'un d'entre vous subisse quelques contraintes que ce soit pour lui amener à avoir telle ou telle appréciation et ce ne serait donc pas juste, même pour vous, et c'est dommage que la presse que nous avons dans ce pays ne prenne pas la peine. On croit que c'est un jeu entre ces organisations des droits de l'homme et les autres autorités. Vous êtes des Guinéens qui vivez dans ce pays. Lorsque quelque chose est dit, là où vous vivez, vous avez deux attitudes. Soit vous faites des articles pour confirmer, oui c'est que le confrère étranger a écrit, s'apparente à de la réalité, parce que, parce que, parce que, parce que, ou c'est quelque chose qui n'a pas pu être vérifié. C'est aussi votre rôle de média, parce que les médias, c'est à juste titre qu'ils font partie des organisations de la société civile, parce qu'ils peuvent faire, d'une certaine manière, une médiation entre les autorités publiques et les autres acteurs politiques ou les autres acteurs des organisations de la société civile. Votre silence n'est pas normal. Dans l'un ou l'autre cas, moi je ne demande pas à la presse d'aller dans le sens de défendre l'État vaille que vaille, mais au moins, quand on présente notre pays comme un pays où il y aurait des prisonniers politiques, par exemple, c'est un sujet qui est revenu dans les discours, moi je n'en connais pas de prisonniers politiques en Guinée. Il y a des acteurs politiques, certes, en prison, mais ce ne sont pas pour des faits politiques qui sont en prison. Pour être qualifié de prisonnier politique, il faut que la raison qui motive son arrestation soit une raison politique. Si un acteur politique est coupable d'un crime, par exemple d'assassinat, et qu'il part en prison, ce n'est pas parce que c'est un acteur politique qu'on dira que c'est un prisonnier politique. Il serait en prison pour les faits de crime. Donc, il est important que cela soit su. Moi, je ne connais pas. Si vous vous en connaissez, au cours des échanges, on pourra en parler. Moi, je ne connais pas de prisonniers politiques en Guinée aujourd'hui, mais c'est peut-être que je ne connais pas exactement la situation peut-être de ceux qui sont en prison et que je découvrais ici. Le deuxième point, c'est ces évaluations qui font couler beaucoup d'encre des partis politiques. Merci. Merci.